La première semaine de NBA vient de se dérouler à Erwan et on a vu beaucoup beaucoup de bons matchs. Avant de parler des Warriors, de Steph Curry et tout, donne-moi vite fait ton regard sur cette première semaine. J'ai l'impression que c'était une très bonne première semaine. J'ai eu beaucoup d'excitation. On a vu beaucoup de choses. On a vu des équipes confirmées, on a vu des équipes arriver à taper du point sur la table en montrant leurs ambitions. On a vu d'autres équipes finalement où on va se dire tiens, ah, tu vois, je pense aux Clippers, je pense aux Lakers, je pense aux Warriors dont on va parler. Donc non, il y a pas mal de choses intéressantes. On a des équipes qui prennent une gifle sur le premier match. C'est plutôt pas mal réagir, on pense aux Knicks. On voit des Nets qu'on avait quasiment déjà enterrés finalement, qui prennent des matchs et qui finalement arrivent. J'ai compris un. Ben ouais, mais c'est un de plus que ce que j'imaginais sur la saison. Donc voilà, non, non, écoute, comme d'habitude, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a déjà des équipes aussi à la bourre. Voilà, on pense à Denver, on pense à Milwaukee. Clairement, quatre équipes sont encore invaincues. Les Cavs et les Celtics dans la conférence Est. Les Lakers et le Thunder de Oklahoma dans la conférence Ouest. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit truc. Je ne vais pas faire l'offense de ne pas citer, de citer les équipes qui n'ont pas gagné. On les laisse prendre le temps pour lancer leur saison. Il y en a pour le temps de le prendre. Les Kings par exemple, voilà. Donc on aura le temps d'en discuter. Ou les Nuggets, bien sûr, qui sont mal embarqués. Pour ceux qui veulent qu'on parle des Lakers, a priori, ce sera notre débat dans le First Day Show. Mais restons dans la conférence Ouest Air One, puisque les Warriors ont bien débuté leur saison. Alors, bien sûr, les affiches faisaient qu'il y avait deux matchs à prendre. Ils les ont pris avec deux énormes écarts. Et hier, il y avait leur premier gros match face aux Clippers. Et on avait vraiment envie de parler de cet affrontement entre deux équipes qui ont compté ces dernières années dans la conférence Ouest, qui ont des ambitions un peu moindres. On va commencer quand même avec Steph Curry qui s'est fait une double entorse dans le même match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi fragile, Air One. Ça nous rappelle les mauvais souvenirs de son début de carrière, où il avait été gêné par de multiples, multiples, multiples problèmes à la cheville. On pensait que c'était un peu derrière lui, même si chaque fois qu'il y avait un petit pépin, tout de suite, les mauvais souvenirs revenaient. Bon, écoute, là, je pense qu'ils n'ont pas pris de risque. Steve Kerr a plutôt été rassurant aussi en conférence de presse après match. Il n'empêche qu'il n'a pas pu finir le match. Et que ça, je pense, a coûté le match à son équipe. Oui, clairement. Et puis, moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser ? D'habitude, quand il y a une entorse, tu vas au rebond. Ah, tu tombes sur un pied. Il y a un contact, un truc. Là, c'est deux actions anodines totales. Sachant que, je rappelle que Steph Curry joue avec des attelles. Mon gars, c'est des plâtres. Tellement, ça remonte haut sur ses mollets. Avec Under Armour, ils ont un système pour éviter. Bref, ils jouent avec des chaussures hautes, en gros. Et toi, j'ai été... Je me suis dit, est-ce qu'il est fatigué encore de son été ? Parce que jouer les JO, il y a de la fatigue. Est-ce qu'il est mal préparé ? En tout cas, ça m'a laissé un peu perplexe. Après, on peut toujours spéculer sur le pourquoi du comment on fait une entorse. C'est sûr que Steph Curry, il n'est plus tout jeune. Il y a 36 ballets. L'année dernière, il a fait une saison quasi pleine en NBA, même s'ils ne sont pas allés en play-off. Ils ne sont pas allés en play-off. Deux mois de basket en moins. Après, il a fait toute la campagne olympique, où je n'ai pas l'impression quand même non plus qu'il s'est foulé, à part sur les demi-finales et finales, où il a sorti deux matchs exceptionnels. Je n'ai pas non plus l'impression qu'on lui a tiré sur la couenne pendant tout l'été. Maintenant, une entorse, ça peut arriver. Tu l'as dit, quand tu peux retomber sur un pied, dans un contact. Là, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'il se fait une entorse tout seul. En général, quand tu te fais une entorse tout seul, c'est signe de fatigue. Donc, oui, peut-être que la prépa de Steph Curry, que la digestion de son été olympique n'est pas encore complètement faite. Maintenant, j'avais l'impression aussi que dans ses premières perfs, il joue toujours aussi juste, mais il ne forçait pas non plus son talent. Écoute, ce qui est sûr, c'est qu'on préfère l'avoir sur le terrain, parce que pour moi, il réalisait un très bon début de saison. Et qu'il avait un rôle, pas spécialement dans le scoring, il n'avait pas mis de gros carton. Mais alors, dans le « je fais vivre », dans le « je communique du kiff ». D'ailleurs, cette équipe de The Warriors, avoir joué, fait kiffer, parce que ce mec-là, il est trop fort. Tu sais, souvent, quand tu joues contre une équipe moins forte, moi, j'aime bien dire « une taule, c'est un très bon signe ». On est toujours en train de dire « oui, les victoires, les victoires », mais quand tu tapes les Blazers 140-104 dans ton premier match de la saison, puis ensuite le Jazz 127-86, le signal que tu envoies, c'est franchement, on a une bonne équipe de basket, et on va faire en sorte de réaliser une bonne saison. L'année dernière, c'était à 46 victoires. On en a parlé la semaine dernière dans notre preview. On est allé beaucoup sur Steve Care, on a vu tous vos retours. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on reparle rapidement de cette équipe de Warriors, parce qu'on n'a finalement pas parlé de jeu, pas parlé de la profondeur, pas parlé même du style de jeu. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait reparler de cette équipe de Warriors. Dis-moi ce que tu en as pensé déjà avant de parler des Clippers. Tu as été rassuré quelque part, j'imagine, par les deux premières perfs. Ouais, ouais, j'étais... Alors, la confrontation était vraiment faible sur les deux premiers matchs. Le match face aux Clippers, c'était un bon match NBA de début de saison, vraiment. On retrouve les Warriors qu'on a toujours connus. Alors, avec moins de talent, certes, intrinsèque, mais par contre, toujours cette volonté de se passer la balle, ce jeu d'écran, des remontées, des flashs au cercle, ce jeu de passe, cette volonté de courir, de mettre beaucoup de rythme. C'est quand même un style reconnaissable depuis maintenant 2015, on a envie de dire. Et même si l'équipe a énormément changé, il reste deux mecs qui sont le garant. Trois avec Steve Kerr sur la touche. Il y a trois mecs qui sont quand même le garant de ce jeu-là, qui impliquent tout le monde. Ce sont Steve Kerr, Steph Curry et Draymond Green. Et on a l'impression que ceux qui étaient déjà là l'année dernière sont dans le moule. Et les nouveaux semblent s'éclater aussi. Je pense à Budil, qui arrive bien revanchard, mais dans le bon sens du terme. Et qui, pour un deuxième arrière comme lui, c'est trop bien d'avoir du mouvement, d'avoir des ballons. T'es ouvert, prends gros, t'inquiète pas. Tu rates, tu n'es pas grave. Voilà, on retrouve les Warriors qu'on a connus conquérants. Je ne vois pas une équipe qui va aller en finale de conf ou autre. Mais en tout cas, je vois une équipe qui est la deuxième plus à droite à trois points de la Ligue sur les trois premiers matchs. Et qui est la deuxième équipe qui en prend le plus aussi. Donc voilà, on reste quand même sur des bases qu'on fait deux, un quadruple champion. Tu sais, on avait commencé à effleurer le fait que c'était une équipe hyper profonde. Hier, ça reste assez rare, mais ils ont joué à 13. Ils ont joué à 13. Alors, bien sûr, il y a notre ami Waiters, le third, qui a joué une minute. Si il vient aux Olympiques, il ne peut pas jouer à neuf. Mais il vient qu'il joue à 13. C'est notre gueule, lui. Cal Anderson a joué quatre minutes, bien sûr. Moses Moody en a joué douze. Mais tu as quand même onze mecs qui ont joué douze minutes ou plus. Et ça se traduit en stade sur la première semaine et ses trois premiers matchs. où Steph Curry est le plus gros temps de jeu de toute l'équipe à 26,3 minutes. Donc, il y a bien sûr les deux blowouts qui peuvent expliquer. Il y a sa blessure aussi qui explique son temps de jeu. Il se laisse dans le quatrième quartan à sept minutes de la fin. C'est sa deuxième blessure. Mais il est déjà rentré avant au vestiaire dans le troisième quartan. Il revient. Et après, pour le coup, on ne le revoit plus. Mais en tout cas, au-delà de Steph Curry, qu'on aurait pu imaginer qu'il soit à 30 minutes peut-être de temps de jeu. Le reste, il y a cette volonté. C'est une vraie volonté du coaching staff. d'impliquer tout le monde. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça veut dire que quand tu ne peux pas combler le départ d'un Clay Thompson par le talent, par l'aura, par l'histoire qu'il a vécue avec les Warriors, moi, j'aime bien dire que par moments, quand tu ne peux pas compenser le départ d'un joueur par un autre joueur, tu essaies de le compenser par plusieurs individualités. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait. Bud Hill est très bien sur ce début de son. C'est un moins bon joueur que Clay Thompson. Mais derrière, il y a Gary Payton qui est là, qui amène des choses et ainsi de suite. Et Pudzimki qui prend un peu plus de responsabilité que la saison dernière. Moses Moudi. Tu vois, j'aime bien qu'on essaie de trouver d'autres solutions, à donner plus de responsabilité à Kominga, qu'on voit libérer, prendre des tirs un petit peu plus en première intention que la saison dernière. Voilà, j'ai l'impression que ça libère des espaces. et on se partage un petit peu plus la balle. J'aime aussi trouver des solutions collectives à un problème individuel. Est-ce que ça, c'est un truc qui peut te lire toute la saison ? Parce que là, jouer à autant, c'est assez rare, quelque part. Tu vois, 9, 10, ok. Mais là, le temps de jeu, il est vraiment très éclaté. Jouer à 12, jouer à 13, même en FIBA, même en Europe, nous, même en National 3, jouer à 10 joueurs, très compliqué. En général, l'idéal sur 4 fois 10 minutes, c'est de jouer à 8. 8, 9. Et le 9e, il prend vraiment les... Là, c'est dans les matchs qui comptent, mais dans une saison, c'est un peu différent, non ? Maintenant, avec le style de jeu qu'ils ont, et c'est ce qu'on a vu face aux Clippers, c'est que même quand Raymond Green, même quand Steph Curry sont assis sur le banc, ou pour le coup, Stephen Curry est au vestiaire, on voit qu'il y a toujours cette volonté de se passer la balle. Tu sais, ce rythme de passe, de mouvement sans ballon. Donc oui, avec ce style-là, pour moi, tu peux impliquer plus de gens, garder de la fraîcheur, garder aussi des gens impliqués. C'est aussi important. On a beaucoup de trucs. En NBA, de dire, sois prêt, reste prêt, quoi qu'il arrive. Bon, enfin, quand ça fait 3 mois que tu es ici sur le banc, ça, c'est bon pour se le tatouer sur le bras, de rester prêt et pour aller faire un festival de hip-hop en Croatie l'été. Mais sinon, la réalité, c'est que si tu n'as pas joué pendant 3 mois, c'est dur d'arriver et de jouer, même si c'est l'arrêté de l'NBA. Là, quand tu joues même 10, 12, 8 minutes, peu importe, tu es impliqué dans tous les matchs. Donc, l'état d'esprit est différent. À voir, ça peut durer sur une saison. Mais en tout cas, je suis curieux de voir si justement, cette façon-là peut marcher dans la durée. Alors, continuons dans les trucs qui sont plutôt intéressants avant de commencer à parler des ambitions et puis même des points faibles de l'effectif. Parce que pour moi, il y en a des assez clairs. Moi, j'aime l'idée que sur le bas court, Pozziomsky, même s'il a son masque pour l'instant, va continuer à progresser et ils ont l'air de compter sur lui. Il n'y a pas de raison. John Anthony Melton est un vrai bon joueur de l'NBA. Ça, c'est les profils qu'on aime beaucoup. Tu as commencé à parler de Buddy Hill. Buddy Hill, on le sait avec Steph Curry et Clay Thompson, sur les dix dernières années, il n'y a personne qui prend autant de tirs à trois points. Il n'y a personne qui marque autant de tirs à trois points que ces mecs-là. Donc, en fait, disons-le, il était fait pour un jour jouer avec les Warriors et il a l'air de s'éclater. Il est quand même à 19 points par match sur les trois premiers avec un incroyable 52% à trois points sur huit tentatives, le mec. Et avec des tirs hyper compliqués. Après, quand ça se resserre contre les Clippers, on le voit souffrir un petit peu. C'est là qu'on voit que ce n'est pas créé. Et on se rappelle l'année dernière qu'il a été pris par les Sixers avec l'espoir qu'il puisse sanctionner les espaces libérés par Maxi et par Joel Embiid. En fait, il ne l'a jamais joué, clairement. En plus, il découvrait les pay-offs qui lui viennent. J'ai du mal à lui tomber dessus avec les Sixers. Parce que moi, un joueur qui n'est pas sur le terrain, c'est dur de lui tomber dessus. Oui, mais alors, j'entends. Moi, mon autre théorie, c'est que si tu n'es pas sur le terrain, tu n'es pas dans la rotation. Alors que tu es Budil, qui t'ont tradé en cours de saison, c'est que tu n'es pas assez fort pour qu'on te mène sur le terrain. Tu vois ? Vu le profil qu'il avait, et personne d'autre n'avait ce profil-là dans l'équipe, on ne te met pas sur le terrain ? Bref. En tout cas, il était fait pour jouer avec les Warriors. Plus qu'avec les Sixers, de vrai. C'est clair. En tout cas, ça se passe très bien pour lui. On s'arrête sur un mec. Tu parlais de Jonathan Kouminga. Alors, vous le savez, on l'avait parlé déjà la semaine dernière. Lui, il veut plus de 200 millions. Les Warriors ne sont pas disposés à lui donner. Il y a des rumeurs de trade. Bon, lui, en tout cas, il a commencé sa saison sur Jonathan Kouminga. Je vais vous donner ses stats et tu vas me dire ce que tu en as pensé. Déjà, il est installé dans le 5 majeur. C'est la première info. Elle vaut ce qu'elle vaut. Il a joué un tout petit peu moins de 20 minutes sur ses trois premiers matchs. Il est à 8 points. Il est à 8 points. À 11% à 3 points. Et 3,3 rebonds. Vache. Difficile départ. Ouais, difficile départ. Parce que je pense que la situation, pour un jeune joueur comme celle-là, doit le perturber. Après, je sais... Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça me paraît très curieux qu'un joueur qui sort d'une saison comme la saison dernière, qui arrive cette année-là avec potentiellement un titre de MIP à aller chercher, de la place à prendre, des responsabilités à prendre dans cette équipe-là à côté de Draymond Green et de Steph Curry, qui fassent un début de saison aussi dramatique que ça. Je trouve qu'il force un petit peu son jeu. Notamment sur des prises de tir, des fois, il se complique un petit peu la vie. Je ne sais pas comment gère son entourage autour de lui, ce qu'il lui dit, ce qu'il lui raconte. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a un souci en tout cas avec Jonathan Kuminga qui est quand même loin, loin de ce qu'il nous avait laissé l'année dernière. Tu as envie de le voir partir, toi ? Non. Non, moi, j'aimerais bien le voir rester dans la belle continuité de ce qu'ont construit les Lakers sous l'égide de Steph Curry avec Clay Thompson, avec Draymond Green, avec Steph Curry. Alors, Clay Thompson est parti, mais au final, il a quand même fait un chapitre exceptionnel avec les Warriors. Ils l'ont drafté. Jonathan Kuminga, on se souvient qu'ils ont laissé partir Wiseman. Moody, pour l'instant, tu l'as dit, il ne joue encore que 12 minutes, alors que quand il est sur le terrain, il fait des bonnes minutes. J'aimerais bien que les Warriors, avec leur tour de draft, soient aussi inspirés que ce qu'ils ont pu être par le passé et faire confiance à des gamins. Il veut cher. Bon, il y a des choses qui s'appellent la négociation. Est-ce que lui et son entourage veulent trop ? En tout cas, ça serait encore un nouveau désaveu pour moi côté Warriors sur la gestion de cette nouvelle génération. En tout cas, j'espère que si... Tu l'aimes bien, toi, je sais. Moi, je l'adore. Je pense qu'il a un potentiel pour être star. Tu connais le... Et il me fait penser à Jeremy Grant. Mais bon, Jeremy Grant, a priori, il ne sera pas le star. Donc, tous ces mecs-là, j'ai la sensation qu'ils ne sont pas assez forts pour porter des équipes, mais ils seraient très forts dans des bons collectifs. Le meilleur exemple, c'est Aaron Gordon qui, à un moment donné, on se dit... Oulah ! Et puis, il va à Denver et en fait, il arrive à exploiter son potentiel dans une équipe sans être une star, sans être un all-star, mais qui est un moment donné Un être un peu très précieux. Exactement. Tu connais, si Andrew Higgins a fini dans le 5 du All-Star Game, je vous dis qu'un jour, Aaron Gordon, dans une belle saison, avec peut-être des blessures et tout, t'es pas loin de 20 points, tu peux aller au All-Star Game. On l'a déjà vu dans l'histoire de l'NBA, si Jamal Magloire a été all-star une fois, si Mehmet Okur a été all-star une fois, je me dis que parfois, on pourrait avoir des surprises. Donc moi, en tout cas, ce que je souhaite pour Kominga, c'est qu'à un moment donné, il lance sa saison et si c'est trop difficile à gérer, pour Steve Kerr par exemple, ou pour le front office, ils ont le droit de monter un trade. Ça, c'est des mecs qui ont des valeurs marchandes, va chercher quelqu'un d'autre, n'allez pas continuer dans un moment où c'est compliqué avec un jeune joueur comme ça si vous n'arrivez pas à les gérer. Voilà, c'est aussi le constat qu'on pourrait faire avec cette équipe des Warriors. En tout cas, on se souvient que pendant des années, ils ont quand même payé une luxurie-taxe monstrueuse. Depuis 2016, quasiment, ils payaient des luxurie-taxes monstrueuses et aujourd'hui, on a l'impression, je ne vais pas dire qu'on coupe le robinet, mais en tout cas, on regarde à la dépense. Clairement. Si vous voulez nous appeler pour parler des Warriors, ça se passe maintenant, il y a Tom qui vous attend juste à côté via Discord, donc n'hésitez pas à nous appeler pour discuter de tout ça. On va continuer à parler, en fait, on refait une espèce de petite preview parce que j'ai envie que tu me donnes ton sentiment sur les ambitions. Je veux quand même qu'on s'arrête sur ton pote Draymond Green. Je te donne les stats, tu me dis ce que t'en penses. Tu sais qu'on n'est plus copains depuis un petit moment. On a été, ça me foutait à lui. On a été best friend. Je pense que le premier mec qui t'ait parlé de Draymond Green, c'est moi. Clairement, je suis d'accord avec toi. À l'époque de Michigan State, je dis ce mec là, et là c'est vrai que depuis quelques années quand même, on n'est plus trop copains. Donc Draymond Green, bien sûr, vous savez, il y a 34 ans, trois matchs. Personne ne jugera Draymond Green sur ses stats, mais quand même, 4,3 points. Bon. 4,3 rebonds. Trois passes, 3,3 fautes. Il a presque autant de points que de fautes dans les matchs. C'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. Le tout en 22 minutes. Bon, voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut. Qu'est-ce que tu penses des premiers matchs de Draymond Green qui pourtant, et au centre du projet, on le voit encore, monter la balle tout le temps, jouer meneur comme on le connaît depuis beaucoup d'années. Je pense que c'est un mec qui vieillit quelque part. Il vieillit aussi, Draymond Green. Et on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas un athlète dans le sens, ce n'est pas une bête physique. Il est costaud, il a des longs bras pour compenser son manque de taille, mais je trouve que ce qu'il arrive à faire à son prime, il arrive de moins en moins défensivement pesé. Mais parce que le fil des années, il a tellement donné aussi. En plus, il y a des styles de jeu où il a donné son corps à la science. Donc, je trouve que sur ce début de saison, je vois un Draymond Green avec toujours la même, plutôt dans la tête, toujours aussi jeune, aussi frais. Par contre, j'ai l'impression que son corps ne le suit de moins en moins. Il n'est pas tout fait ça. Ah bah, tu sais, moi, ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps, ça fait deux ans, je pense que ça fait deux ans qu'ils auraient dû l'évacuer. Depuis les finales et demie, de toute façon, c'est ce que tu dis depuis le titre de 2022. 2022, c'était le bon moment pour réfléchir autrement. Je pense que ce n'est pas si simple. Ils sont allés au bout avec Klay parce qu'il y a une espèce de loyauté joueur franchise qui est à saluer, côté Warriors. Mais je crois aussi que des joueurs comme Draymond Green, il n'y en a pas mille, mais il y a des mecs sur lesquels tu peux compter pour faire des trucs différents. Tu en as beaucoup pas de Siakam. Moi, j'aimais l'idée d'avoir Siakam à la place de Draymond Green. Bien sûr que Siakam est un meilleur joueur aujourd'hui. Bien sûr que Draymond Green est un joueur plus complémentaire à Steph Curry sur le papier, mais ça s'apprend en fait à jouer avec d'autres mecs. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, on l'a dit, pour moi, les Warriors ont raté beaucoup de coups, que ce soit dans la trade deadline, que ce soit pendant l'été. Il y a eu des mecs sur le marché, il y a eu des trades à monter. Pour moi, ils ont beaucoup trop dormi. On l'a dit dans la dernière preview où on a ouvert, on a digressé sur un débat autour de Steve Kerr. Mais pour moi, McDonnelly Junior, depuis qu'il est aux commandes, il n'a pas fait le coup qu'il dit « Ok, maintenant, c'est moi qui suis aux commandes. C'est moi qui run the show. » Tu vois ? Il est là, il est attentiste, il est petit tobit, j'ai envie de te dire, un petit peu, McDonnelly, que vous retrouvez ce soir dans le NBA Classic Games. Il est excellent, McDonnelly. Avec les Bulls. Alors, tu m'as fait un truc. Avec les Bulls croyants, mon gars. Alors, tout à fait, il a raison, 22 heures, donc Cavs contre les Bulls. Et gros, il fait un énorme match contre les Bulls. Et à l'époque, contrairement aujourd'hui, il en avait dans le calcif. Mon gars, il fait un bête de match. Très beau joueur. Magnifique joueur. Très beau joueur. De toute façon, un Juki comme ça, tu te connais. Magnifique, beau joueur. Il fait un bête de match. Très beau joueur. Bravo, Mike. Je ne sais pas où t'allais. T'inquiète, t'inquiète. Il m'a dit, vous le retrouvez ce soir. Je me dis, mais attends, ce soir, il y a quoi encore ? Mais oui, c'est vrai. Le NBA Classic Games tous les lundis à 22 heures. On va le retrouver rue Blondel. Et pourquoi pas ? Alors, finaise. Dernier truc, moi, le petit, enfin, pas le petit point noir. Hier, c'était criant. Autant Trace, Jackson Davis est titulaire et je trouve ça cool. On l'a vu, on connaît son profil. Il faut, il faut, il faut. Il faut être intérieur ultra athlétique. C'est 2m06, il est plutôt gaillard et tout ça. Kevon Lounet vient derrière lui et il est capable toujours de donner des minutes. Mais hier, il y a un gars qui leur a fait la chanson, c'est Zubatch. Alors, Zubatch est très bon depuis le début de la saison. Il profite directement de la part de James Harden. Pourquoi tu dis Zubatch ? C'était Gulliver. Gulliver ? Oh la ref ! J'ai vu un mec de 2m60 en face. Et c'est vrai que t'as raison et on voit comment ils ont souffert sur la taille. Ils ont souffert terriblement sur la taille. Alors après, Zubatch, énorme crédit parce qu'il fait un super début de saison mais c'est pas quand même le plus athlétique, c'est pas le plus haut. Il est dans la bagarre mais à lui tout seul, hier, il aura tous marché dessus. Il les a détruits. Écoute les stats juste hier. Il est à 23 points, 18 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 1 bloc. Depuis le début de la saison, il est à 22,7 points et 14 rebonds. Il est exceptionnel, vraiment. All-star. Mais ouais, clairement, il est all-star. Mais hier, Jackson Davis, vraiment, encore une fois, j'apprécie, il a montré tous les défauts de ces dernières années. En fait, depuis quelque part, le départ d'Andrew Bogut, peut-être celui de Zazapachula qui n'était pas très grand mais qui font penser. Absolument. Là, il se retrouve encore avec un secteur intérieur sous-dimensionné. Draymond Green, il ne peut plus un dévain sur les grands alors que c'était sa grande force dans le long time. Tu vois, quand on parlait de Draymond Green, il y a des choses qu'il ne peut plus faire ou beaucoup moins bien faire. Clairement, défendre sur les postes 5. On l'a vu sur Zubac, il a voulu lui mettre la guerre, mettre des coupes. L'autre, il n'a pas bronché. Et il a pris des fautes, Draymond Green. Donc ça, ça va être et ça va poser un énorme problème et du coup, par conséquent, ça va jouer aussi sur les ambitions de cette équipe. Clairement. Bon, voilà, on a fait le tour de tout ça. On va aller dans les ambitions. Qu'est-ce que tu espères après ces trois premiers matchs ? Il y a la blessure de Steph qui doit manquer quelques matchs. Steph Kerr l'a déjà dit. On imagine au moins une semaine, peut-être dix jours s'il a vraiment mal, mais il va revenir. Donc, on espère qu'ils ne vont pas trop perdre. Je vais vous donner le calendrier après. Mais donne-moi toi les ambitions de ces Warriors et vous nous dites dans le chat et je vais prendre vos commentaires pour les ambitions des Warriors. Je vais répondre à cette question. saison régulière. Ça te va ? Si tu veux. Je vais te répondre à cette question avec une autre question parce qu'en préparant cette émission, ça m'arrive. Quand tu es les Warriors de Steph Kerr, de Steph Curry, de Draymond Green, quelles ambitions tu peux avoir aujourd'hui pour te dire OK, c'est une saison réussie ? Quand tu as été quatre fois champion NBA, que tu as connu tout ce qu'ils ont connu avec, je crois que c'est six finales NBA. Cinq. Cinq finales. Six. Ils en perdent deux. Ils en gagnent quatre. Ils en perdent deux. C'est quoi, deuxième ? C'est Toronto. Ah bah oui, les Cavs. Non, je pensais aux Cavs. T'as raison, t'as raison. 406. Aujourd'hui, tu vois, je me dis, je pense qu'ils ont ce côté-là, ils ont cette culture de la gagne en eux, mais par contre, aujourd'hui, cette culture de la gagne ne leur permettra pas d'aller chercher une nouvelle finale ou un nouveau titre. Donc, je me dis, dans la petite logique, pour moi, je me dis, c'est accrocher un tour de play-off, c'est amener les jeunes à découvrir pour certains les play-offs ou à redécouvrir les play-offs, mais ça ne doit pas être plus. Et est-ce que c'est une source de, à part le kiff, et ça, c'est un truc qu'il faut leur mettre, qu'il faut surtout mettre au crédit de Steph Cuir encore, c'est kiffé, kiffé. C'est que lui, il s'amuse à jouer au basket, et c'est pour ça, dans cette forme de jeu-là, qu'il s'éclate encore. Et lui, on le voit, qu'il prend beaucoup de plaisir sur un terrain de basket. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, quelles ambitions tu peux associer à ça avec ce mec-là aujourd'hui, on aimerait bien faire une bonne surrégulaire, se qualifier peut-être, allez, faire un play-in et se qualifier pour un premier tour de play-off. C'est la réalité, c'est la réalité de la NBA. C'est brouillard. Tu vois, ce que tu es en train de dire, ça marche pour les Lakers, qui sont champions de 2020 et qui, finalement, depuis, n'ont jamais été en position le gagné, malgré le final de conf. Ils ont tout fait péter. Il n'empêche que quand LeBron James et Anthony Davis, qui sont des superstars, qui, dans leur tête, dans nos têtes, devraient viser le titre chaque année, en fait, ce n'est pas le cas. Donc, c'est l'histoire de toutes les superstars de la NBA qui ont été champions et qui sont un peu sous-dimensionnés pour aller au titre. Ça fait partie du jeu, non ? Je n'aime pas ta comparaison parce que, déjà, je n'aime pas ta gueule. Je n'aime pas ta comparaison parce que je compare une équipe qui a fait une dynastie. Là, tu me parles d'un titre dans la bulle, en plus. On ne va pas réouvrir le débat de la bulle, même si je sais qu'on aime digresser sur les Warriors. C'est un titre dans la bulle, derrière. Pour moi, je te parle d'une équipe qui a fait... Alors, du coup, qu'est-ce que ça change ? En fait, je me pose la question de me dire, est-ce que Steph Curry se dit que je sorte un play-in, que je fasse un tour du plof ? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? En gros, tu ne veux pas qu'ils jouent au basket ? Non ! Ah, mais si ! Parce que je comprends parce qu'on est tous d'accord. Qu'est-ce que tu dis le tchat, ça m'intéresse ? Je te le dis après, mais très honnêtement, c'est une équipe qui sera dans le play-in, a priori. Moi, c'est une équipe que je vois au play-in. Certains même le voient 11-12, l'année dernière, on rappelle qu'ils sont dixièmes, qu'ils se font sortir par les Kings sales avec le 0 sur 10 de Clay Thompson et qu'ils ne vont pas en play-off, alors que l'année d'avant, ils se sont fait sortir par les Lakers, on s'était bien marrés d'ailleurs pour cette série. À partir du moment où tu n'es pas en position d'être dans les six, à partir du moment où tu n'es pas en position de gagner le titre, tu ne vas pas t'asseoir et dire je ne joue pas. Non ! Moi, ce que je vois, la manière dont je me projette les choses, il y a le début de la saison, tu vas te battre dans tous les matchs, tu vas faire, à Noël, tu auras le meilleur record possible, il y a le LNBA Cup et c'est tout à fait ce type d'équipe-là. Toi, court terme, des vieux, de l'expérience, si tu es à peu près bien dans ton basket, c'est kiffant de voir Steph Curry, ce serait kiffant. Donc moi, je dis que oui, tu n'es peut-être pas favori du titre, ils le savent très très bien, ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas être motivé pour une nouvelle saison, tu vois ce que je veux dire ? Je vais préciser ma façon de penser, je te dis évidemment que je ne dis pas que les mecs, ils vont attaquer la saison en se disant s'en fout. Je sais que tu vois. Par contre, dans le dur, parce que là, on est sur un début de saison, il y a eu trois matchs joués, quand tu vas être dans le dur, quand on va y avoir l'hiver, peut-être un blessé, des back-to-back, à jouer, des road trips, est-ce que tu vas avoir le supplément d'âme qui fait que tu peux te dire « Allez, on va aller là, accrocher ce play-in parce qu'on veut jouer absolument le premier tour de Ports ». Mais l'année dernière, ils sont battus jusqu'au bout. L'année dernière, ils sont bons jusqu'au bout. Après, tu sors, c'est le basket. Mais ils ont une année de plus. En fait, tu te dis, est-ce qu'ils vont avoir, de ce que je vois sur ce début d'année, c'est du kiff à se passer la balle, une vraie académie de jeu, encore une fois, et une volonté de gagner des matchs puisqu'ils ont pris les deux premiers et les ont massacrés. Maintenant, dans une saison NBA qui est très longue, est-ce que dans des moments compliqués, il y aura le supplément d'âme avec une année de plus par rapport à l'année dernière ? C'est juste une question que je me pose. Je me pose la même question. Est-ce que l'événement de cours de saison, ça ne pourrait pas être un transfert, un trade ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, Mike Donlevy Jr., un jour, se dise « Ah, c'est peut-être moi qui peux faire des choses » et Kuminga, d'autres mecs autour, te permettent d'aller chercher chez nous manquants. On a beaucoup parlé de Laurie Markanen, de Pascal Dessiakam. Ce ne sera clairement pas ces mecs-là. Ce ne sera pas ces mecs-là. Tu as le droit d'aller chercher quelqu'un qui te fasse un rebond comme ça. On n'a même pas parlé d'Andrew Higgins, d'ailleurs, qui est bon dans ce début de saison concentré. Hier, quand Steph sort du truc, c'est lui qui prend leadership. J'ai apprécié le caractère qu'il a montré. Alors, tu perds, mais quand tu n'as pas d'obligation de résultat, lui, c'est très bien pour Andrew Higgins. Là, pour le coup, il est comme un coq en pattes. Il peut quand même gagner le match, là, non ? Il a perdu. Le meilleur match qu'il fait, en tout cas, c'est... Alors, écoute, quelques commentaires, si tu veux. Mais juste pour revenir sur le trade, quand je parle d'un supplément d'âme, le supplément d'âme, il peut venir de l'extérieur et l'extérieur, c'est un trade. Quand je parle d'un supplément d'âme, il se passe quelque chose où on se dit, OK, on manque de souffle, il faut qu'on récupère du souffle. Ça peut être par un cadre qui va insouffler ça, ça peut être par un jeune qui dit, mais attendez-moi, je veux avoir les mêmes responsabilités que vous et j'amène ça ou ça peut être par un trade. Donc voilà. Mais est-ce qu'ils vont le faire cette année ? Je ne sais pas. C'est la grande interrogation. Ça dépendra de leur saison, honnêtement. Bien sûr. L'année dernière, j'étais en course, entre guillemets, à l'un. Si ça est un peu chelou à Noël ou avant notre deadline, on peut peut-être imaginer quelque chose. En fait, ma grande question pour que les gens qui nous écoutent essaient de comprendre mon point de vue, c'est quand t'as autant gagné 4 titres et tu sais que de toute façon ça va être quasi impossible d'aller regagner un titre, est-ce que dans les moments creux d'une saison, t'arrives à trouver le jus le nécessaire pour te relancer dans une saison ? Voilà, c'est tout. Il y a quelques commentaires avant d'accueillir Clément, notre premier auditeur de la soirée. Ambition, play-in et éventuellement ne pas être ridicule en play-off. Malheureusement, ils ne sont pas assez armés pour viser plus haut. Supporting, c'est trop faible pour aller plus loin, nous dit Théo dans le chat. Écoute, à un moment donné, ambition, ça malheureusement, mais on est tous plutôt d'accord. C'est la réalité de cette NBA et de la conférence Ouest. Tu vois, aujourd'hui, Clément est en train de nous dire, c'est Clément qu'on va voir tout à l'heure. Là, c'était Théo. Théo nous dit Steph Curry, Steve Kerr et Draymond Green, c'est aller ne pas être ridicule, faire un premier tour de play-off et ne pas être ridicule. De qui on parle, en fait ? C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à répondre à ta question et je réponds pas à votre question. Il y a Shams qui vient juste de tweeter sur les Warriors, la star des Warriors, Stephen Curry, sera réévaluée Friday, donc vendredi, donc une vraie semaine off. Avant d'accueillir Clément, il y a Sorbet Poire qui nous dit pourquoi pas Yanis ? Et pourquoi pas ? On en rediscute tranchement dans quelques semaines. Ah bah là, là, le supplément d'âme, tu l'as. Et là, l'ambition, tu l'as en tout. Moi non plus, mais en tout cas, c'est ce genre de coup qu'il faut réussir à faire. Ah ouais, voilà. Et Yanis, on en parlait, en tout cas, et c'est vrai que ça sera un off, c'est pour ça. On va se le garder un peu pour sortir un First Day Show putaclic. Ouais, c'est clair, clairement. On va faire des shows au rue Blondel. On nous parle n'importe quoi, on parle de Zach Lavigne aussi dans les quelques mots qui ont... Bon, ça, c'est pas un supplément d'âme, ça. Écoute, alors, avant d'accueillir Clément, je vais vous proposer, par rapport aux ambitions, les cotes de Winamax pour la participation au play-off pour cette équipe des Warriors. Regardons ça ensemble. Je suis curieux de voir, ouais. Regardons ça ensemble. En même temps, ils ont commencé sur deux victoires et une défaite, donc... Ouais. Non, mais c'est pour ça que ça va nous donner ce chiffre-là que les gars vont nous afficher. Je sais qu'en préparant le truc de l'équipe de France, je fais une petite parenthèse. Je suis tombé sur le match de... Je me suis rematté une longue partie du match de Noah et Sang qu'on fasse au Portland Trailblazers. Très bien. Mais Portland, ils font un match, frérot. Mais c'est une catastrophe. En fait, je comprends que Manu Pinda, le coach de Malakoff, il a refusé de les jouer en préparation, les Blazers, parce que c'était pas au niveau. Bon, très bien. Fâche ! Regarde, donc chez les copains de Wudamax, comme toujours, interdit aux mineurs, on fait attention avec son argent, bien sûr. Et si vous avez un petit problème, vous appelez au numéro qui s'affiche en bas. Les Warriors qui participent au play-off côté A2, c'est intéressant. Et le over-under de victoire en fin de saison, en fin de saison régulière, est à 43,5. La semaine dernière, tu m'avais dit que tu étais plutôt non défavorable, mais à l'image des gens qui ont voté, qui ont parié, 92% des gens pensent qu'ils vont gagner largement moins de matchs que la saison dernière, j'étais à 46. Après, attention, le premier match est portant, le deuxième, c'est Utah, le troisième, c'est les Clippers. Alors, ils le perdent, mais on est là pour avoir des lectures un peu plus prolongées que le simple score. Ils font un bon match. Il n'empêche que face à des Clippers qui sont pour moi dans la même catégorie d'équipes dont on n'entend rien et qui font finalement un bon début de saison, mais ils l'ont perdu ce match-là et à domicile. Ouais, mais contre une meilleure équipe pour l'instant. Et puis avec ta star blessée. T'as raison. Et surtout que dans le match, ils sont dominés. Ouais. Tu vois, les Clippers ont fait un meilleur match que cette équipe. Dites-moi les gars si elle est dispo la vidéo Winama ? Sinon ? Allez, trop bien. Allez, on fait une petite vidéo, une petite pause avec les copains de Winamax et on revient, on accueille Clément tout de suite. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Winamax, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Comme toujours, les copains de Winamax qui nous soutiennent tout au long de la saison. Allez, on continue avec Clément. Je suis très curieux d'avoir vos avis déjà dans le chat, bien sûr. We are the world. We are the children. Est-ce que Clément est là pour entendre la voix suave d'Air One ? We are the man to make a better place for you and me. Bonsoir Clément. Je t'accueillis en chanson. Je ne veux pas entendre la petite chanson vers One. Tu es dommage. C'est une chanson en plus qui vient juste de sortir. C'était quoi ? C'était US for Africa. Tout à fait. USA for Africa. USA for Africa. Michael Jackson, Gwitty Jones, Lionel Richie. Super doc sur Netflix à ce propos que je vous conseille tous. Fantastique. Salut Clément, tu vas bien ? Ouais, vous ? Super, impeccable. On a parlé des Warriors. On parlait des ambitions des Warriors. J'aimerais bien que toi tu me donnes ton avis. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer des ambitions plus hautes qu'un play-in, qu'un premier tour de play-off pour ces Golden State Warriors ? Malheureusement, selon moi, non. Et c'est bien ça le problème. C'est que pour moi, si tout se passe bien, si la saison ça clique, saison régulière et play-off, le plafond de cette équipe, c'est un second tour. C'est un plafond en ce mania. On connaît assez bien l'NBA pour savoir qu'être dans l'entre-deux, dans le mauvais milieu, on peut dire, ça ne mène à rien. Donc la question, c'est comment se reconstruire. Le problème, c'est que se reconstruire, c'est compliqué dans l'état actuel des choses. Tu as fait confiance, tu es allé au bout de l'histoire avec Clay. Tu continues l'histoire avec Draymond Green. Tu continues l'histoire aussi avec Steph Curry. Donc tout ça, ça veut dire évidemment que Steph Curry, il faut aller au bout pour l'histoire. Ça serait trop triste de le voir partir ailleurs. Mais tout ça, ça te coûte du pognon. Aujourd'hui, la reconstruction, pour moi, elle est ce qu'on appelle reconstruction de base de repartir de zéro. Elle est pour moi impossible aujourd'hui côté Waz. Ou alors, ça veut dire qu'il faudrait faire tout péter et faire avaler, gober à Steph Curry qu'on va te filer une équipe vraiment de gamins où je ne suis même pas sûr que tu puisses accrocher un play-in pour reconstruire. C'est pour ça que, associé à ça, le fait que la dalle, aujourd'hui, comment tu peux... Ils ne sont pas fous, les mecs, ils ont gagné, ils ont gagné 4 fois. Ils savent, les équipes, quand tu as une équipe pour gagner ou pas gagner. Aujourd'hui, est-ce que tu as assez la dalle pour insuffler un truc, pour te dire, allez, on va taper notre plafond jusqu'à une demi-finale de conférence ? Voilà, c'est toutes les questions que j'ai. C'est une équipe qui est super agréable à avoir joué, les Warriors. Bonjour, toujours. Je me suis fadé les 3 matchs de saison. Bravo, messieurs. C'est du bon basket. Mais derrière, après, c'est vrai que quand on se projette dans le truc très pragmatique où on les voit, comment, quelles sont leurs ambitions, tout de suite, ça devient un petit peu plus flou pour plein de raisons. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais malheureusement, c'est le pari des jeunes, comme tu l'as dit juste avant, ne marche pas pour l'instant. Moses Mouti, pour moi, c'est un bon joueur NBA. Ce n'est pas un all-star, mais c'est un bon role-player et ils n'ont toujours pas trouvé à lui donner un bon rôle. Jamais installé de la maison. Non. Pour l'instant, ce n'est pas un bon joueur NBA. Ça ne se passe pas bien. C'est ce qu'on se souvient que l'entourage Mouti a été allé gueuler carrément dans les bureaux parce que Steve Kerr ne l'utilisait très peu. Donc, non, non, mais de toute façon, on l'a déjà dit. Il y a Steve Kerr sur toute la gestion des jeunes et le bureau des Warriors. Ils ont raté ce virage-là. Et puis, Cuminga, comme disait Thomas, moi aussi, je le vois en potentiel all-star dans quelques années. Mais comme vous avez dit, les stades de début de saison, ça commence moyen. Mais le problème, c'est que ce qu'on tâche, les Warriors, t'es encore un joueur top 10 en NBA, t'as Steph. Mais à partir de là, qu'est-ce que tu fais ? Les jeunes, ça ne marche pas. Est-ce que tu trades pour un second couteau, un gros second couteau ? Ils n'ont pas eu les couilles de le faire, on ne va pas se mentir. Pour Markanen ou pour Ingram, en tout cas, ça n'a pas marché. Siakam, siakam, le gros raté, il est siakam il y a un an. Siakam il n'y arrive quand du côté des... Il y en a un trade line, d'ailleurs. En février. En février. Donc, évidemment, sans aller jusqu'au fantasme Yanis qui, pour le coup, relancerait complètement la franchise. Mais c'est aussi ça, la réalité de la NBA, c'est qu'au bout d'un moment, il faut savoir garder de la continuité quand il faut et savoir agir quand il faut. La continuité, elle a fonctionné avec Bob Myers. Tout ce qu'il a construit, ils sont allés au bout de l'histoire jusqu'en 2022. Et depuis 2022, Thomas le dit, il le répète souvent depuis ce titre-là, il faut tenter les choses. Il faut faire quelque chose si on veut continuer à mettre un petit peu de kiff autour de cette franchise-là à part Steph Curry. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Honnêtement, il n'y a eu que des petits moves, des petits coups. Encore, sur la draft, ils ne s'en sortent pas trop mal. Kuminga, c'est un joli coup, mais même Kuminga, on voit qu'ils n'arrivent pas spécialement à trouver un vrai terrain d'entente avec eux. On a parlé de Wiseman où ça s'est mal passé, ça reste un numéro de 2 de draft. Je ne suis pas sûr que ce soit que de sa faute à lui. Et puis, il n'y a pas de coups. Il y a Siakam qui était sur le marché, ils l'ont raté. Marc Anand, c'est fou qu'ils le fassent pas. Marc Anand, je crois que c'est Utah qui n'a pas voulu, non ? Je ne sais pas, ils l'ont prolongé derrière. Apparemment, oui, c'est Danny Henge qui leur a fait un koala vert. Il leur a fait une Danny Henge. Tu parles, tu parles, je parles, hop, tu ne fais rien. Donc moi, sur Marc Anand, je ne leur en veux pas trop parce que je crois que c'est le jazz qui a verrouillé le truc. Mais Siakam, il était sur le marché, les gars. Moi, on ne peut pas me dire que Scalp, Siakam, on lui dit, frérot, alors on sait qu'ils ne choisissent pas plus ou moins les mecs, mais Toronto, tu leur envoies Kuminga ? Toronto, tu leur envoies Kuminga, ils ne sont pas contents ? Ils ne sont pas contents ? Et tu récupères Siakam et tu te redonnes, là, pour le coup, là, pour le coup, si il y a Siakam dans l'équation, eh bien là, on peut parler d'ambition. On peut parler d'ambition. On va dire qu'ils avaient déjà ce que c'est Bounce. Enfin bref, je rigole. La question, c'était comment tu fais jouer Siakam avec Draymond Green ? Et ça... Moi, Draymond Green, Draymond Green, il fallait peut-être... C'est quoi son salaire à Draymond Green ? Tu les fais jouer 4 et 5. Pour moi, jouer avec Draymond Green, tout le monde peut jouer avec Draymond Green, pour le coup. Il est tellement intelligent, il est tellement dans la passe, il prend tellement peu de tirs, il donne à manger à tout le monde. Moi, je ne suis pas inquiet pour ça. Je ne suis pas inquiet pour ça. Draymond Green, mon gars, il a encore... Il reste 2 ans de contrat encore. Il avait prolongé l'été dernier, en 2023, 100 millions. La fin de Draymond Green, ça va être comme dans Fast and Furious, quand le pneu il explose et que tu es sur la jante et qu'il y a les étincelles. Ben voilà, ça va être ça pendant 2 ans. Sauf qu'on est au 3ème match de la saison. Il va falloir qu'il serait... Allez, hein ! Il reste 2 ans après cette saison, c'est ça ? Ouais, il a une meilleure option de 2026, 2027 à 27 millions. Il va les prendre. Ça ne serait bien con de ne pas la prendre. Oh la vache ! Bon, ok, les ambitions. C'est une bonne équipe, elle nous fait kiffer. Bon, on ne les voit pas passer un tour de play-off. Ben non ! Oh la vache, c'est quand même... C'est la dure réalité de la NBA aujourd'hui. Mais parce que, quand on y pense, quand on y pense, cette équipe-là, si tu leur enlèves Steph, alors c'est peut-être une équipe qui va essayer de bien jouer au basket, mais derrière, pour le coup, on est plus proche des Pistons que des Celtics, je te dis direct. grave. Mais c'est la réalité. Tu leur enlèves Steph Curry qui aujourd'hui, franchement, on se kiffait sur ce début de saison. Et je te dis, il n'a pas fait un match à 35, à 40, juste dans le mouvement, juste dans ce qui diffuse, la passe, le mouvement, le tir à trois points, le smile. Donc c'est kiffant. Et donc ça fait que cette équipe-là, on l'imagine en play, tu l'enlèves, c'est la chute du Niagara. Je te dis, c'est une équipe qui se retrouve à tanker direct. Il y a Servé Poir qui nous dit, à partir du coup de poing sur Jaron Poul, il fallait tout renouveler. C'est pas ça C'est après le titre qu'il aurait fallu le faire. Mais ça, c'est très facile à dire parce qu'on se souvient que là, pour le coup, je vais faire la comparaison. Les Lakers sont champions dans la bulle. Ils font tout exploser de manière assez incompréhensible et ils ont ramé pendant trois ans. Et ils commencent à peine à retrouver un peu de continuité et de vécu collectif avec la même équipe. Mais il a fallu trois ans pour ramer. À ce moment-là, c'est vrai qu'en plus, c'était le quatrième titre des Warriors qui était un peu une surprise. Je pense qu'effectivement, avec le recul, et c'est facile à dire quand on est derrière un micro plus que quand on est derrière un bureau, il aurait fallu là, au bout d'un moment, prendre des vraies décisions. Moi, le seul truc que je reproche, et c'est pas rien à Mike Delnavie, c'est que c'est comme quand un boss rachète une boîte ou un boss arrive dans une boîte, il fait un choix, il coupe un mec, il en met un autre pour dire ça va être ma direction. Il marque son territoire. Il marque son territoire. Mike Delnavie, il n'a pas marqué son territoire du tout pour l'instant. Alors peut-être qu'il a dû pisser sur son cactus dans son bureau, mais ça ne suffit pas Kiki. Il faut que tu fasses quelque chose. Très mauvais pour cactus. Ben oui. Très mauvais pour cactus. Et pour les Warriors aussi, Mike Delnavie. Donc il faut, qu'est-ce qu'attend ce mec-là ? Qu'est-ce qu'attend ce mec-là pour faire un choix, pour dire ok maintenant, c'est sous ma direction, on va faire ça, on va tenter ça. Moi, le plus frustrant, c'est qu'il ne fait rien et il se contente de dire on a Steph Curry, c'est cool. Et c'est vrai que c'est très cool, mais ce n'est pas suffisant. Alors calendrier des Warriors, mardi soir, c'était leur premier match à domicile au Chase Center face aux Clippers, bien sûr. Ensuite seront les Rockets, les Wizards et les Celtics. On a un beau Celtics Warriors la semaine prochaine. Très sympa, en espérant que Steph soit revenu puisque Steph, donc c'est l'info, ne jouera pas les deux matchs face aux Pelicans. Ça va être intéressant et tu vas voir qu'ils vont prendre une vilaine doudoune. C'est la semaine prochaine, mais a priori, il n'y a rien qui contre-indique ce que tu viens de dire. Merci Clément de nous avoir appelé. Ça me plaît, Régan. Merci, le sait. Merci, le sait. Voilà l'info de cette nuit passée. Là, c'est que Stephen Curry s'est fait une double entorse à la cheville, donc inquiétude, il ne jouera pas les deux prochains matchs. On espère qu'il va revenir vite parce que son équipe en a besoin vu le calendrier qui arrive. S'ils veulent essayer d'avoir un bilan positif, c'est ça. L'objectif, en fait, c'est d'avoir le meilleur bilan possible dans cette conférence qui va être terrible. Voilà pour les Golden State Warriors. On aura le temps de leur discuter lors de son retour et de la suite des résultats. On vous l'a déjà dit, mais on voulait absolument en reparler. Après, la preview où on avait dérivé complètement sur Steve Care, est-il surcoté ? Si tu as envie de voir cette vidéo qui est très à charge, n'hésite surtout pas à aller la voir. C'est à cause de Walid, ce fou-là. Il est venu avec son gage. Le pyromane. Tu veux qu'on parle d'un autre pyramane ? Ça tombe bien parce qu'on parle de Cam Thomas maintenant, qui est un sacré pyromane. Voilà pour les Warriors. On passe à une autre vidéo tout de suite, celle des Brooklyn Nets et de Cam Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada